Bonjour à toutes et à tous, ici Supreme Looser Alors aujourd'hui nous allons apprendre, tout simplement, je vais vous apprendre à installer le mode millénaire sur votre client et votre serveur Alors, on va commencer par le plus simple et la base de toute installation de mode Vérifiez que dans le minecraft.jar on n'est pas du tout le meta-inf qu'on l'ait bien supprimé, pour ma part, c'est déjà bon Ensuite, pour installer le millénaire, on va avoir besoin de installer tout d'abord le minecraft forge sur votre client Donc, on va faire ça comme ça, on va cliquer sur installer On va rester sur la page On va attendre quelques secondes Enfin, en espérant que ça ne dépasse pas tant de temps Voilà Ça va se lancer Donc, il y a ça à faire Oui, je veux Donc, on va lancer ce minecraft forge qui va pouvoir charger vos modes, en fait Donc, il va prendre votre répertoire installer minecraft forge dans le répertoire Et on a le choix entre, comme vous avez pu voir, entre client et serveur Pour le moment, on est sur le client, donc j'installe le client Ensuite, on va télécharger la version millénaire client 5.2 pour Minecraft 1.7.2 Car c'est la dernière version qui est sortie J'ai d'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai pris la 1.7.2 pour Minecraft forge Sinon, ce n'est pas compatible Et on aura des gros soucis Ensuite, donc, notre archive Allez Voilà Donc, on va avoir notre archive Qui va contenir nos Ce qui nous intéresse pour le mode C'est-à-dire nos deux dossiers plus le .jar Qu'on va tout de suite Après avoir installé le minecraft forge Donc, normalement, vous êtes censé avoir Une fois qu'il y ait eu forge d'installer Soit le rien, soit le dossier mode Si le dossier mode est déjà présent, tant mieux Sinon, créez-le Vous avez juste du coup à mettre vos documents Vos dossiers, votre millénaire 5.2.jar Ici Pour le client Ensuite On n'a plus qu'à tester ça Sur Minecraft Je vais le lancer tout de suite Voilà Je vais bien faire attention A la version qu'on utilise Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention A l'édition du profil On va pouvoir sélectionner la version Donc, il faut opérativement Prendre la version du forge Si on prend une version classique Vous n'aurez pas du tout forge Et donc, vous ne pourrez pas avoir millénaire Ensuite, vous faites play Comme d'habitude Puis On va aller sur le mode solo Et voir si le mode est bel et bien installé S'il veut charger Voilà Donc, forge Permettra Essentiellement De charger Des modes Que ce soit pour le serveur Ou pour le client Par exemple Je ne serais pas à vous citer d'autres exemples Mais je sais qu'il y en a qui tournent Du moins dans les anciennes versions de forge Je savais qu'il y avait des modes qui tournaient dessus Des modes qui géraient la météo Donc, on pouvait avoir des tornades Ceux qui auront le nom pour me le dire Bref On va essayer du coup de jouer en solo J'éviterai de fermer le launcher Voilà Donc, il faut bien vérifier qu'on ait le mojang Qu'on ait notre forge loader Qu'il soit opérationnel On espère qu'il charge un jour Voilà Donc On va éviter de le presser Oui Voilà ce que je voulais vous montrer Donc Ici vous avez la version Minecraft Comme d'habitude Vous avez le forge mode loader Que ce soit version Etc Qui indique la version de forge Le nombre de modes Qui sont chargés Et activés Donc ici vous pouvez voir Que normalement Miner est activé On a Minecraft Builder Pack Minecraft Forge Forge Builder Voilà Donc après on peut tester En solo Voir si Ça a bien fonctionné Voilà Voilà Donc une fois sur la map On peut tester Les commandes Qui nous sont indiquées Si elles fonctionnent C'est que le mode est bien installé Maintenant on va pouvoir Se consacrer du coup Au serveur Donc On va quitter ça Voilà Donc pour le serveur Même principe Donc vous avez tout à l'heure Téléchargé le Minecraft Forge Download Enfin un Minecraft Forge Voilà Sur le site Des downloads Donc c'est le même procédé Vous retournez du coup Vous n'avez pas besoin De le re-télécharger Vous faites ça Voilà Vous demandez ça Vous changez Pour le dossier Où est votre serveur Il faut avoir bien sûr Auparavant Installer le serveur Donc personnellement J'ai trouvé une copie Du 1.7.2 Pour le serveur Donc je vais l'indiquer Dans le lien de la description De la vidéo Et tout de suite On va faire L'installation Donc on va le mettre Ici Voilà Donc il va nous l'installer Dans le dossier Que j'ai créé Comme exemple Donc il va apparaître ici Ensuite il faudra Lancer votre Minecraft Server Voilà Ok Donc Une fois le serveur Lancer Il va donc Créer tous les Fichiers Qu'on a besoin Comme d'habitude Je vais attendre Qu'il soit bien opérationnel Voilà Ça pourrait bientôt être bon Voilà C'est bon Donc on fait ça proprement Tac Voilà Et ensuite On va lancer le Forge Donc normalement Le fait de charger Forge Vous voyez Vous venez de le voir Il vient de créer Le dossier mode Donc On va tout de suite Le fermer Dès qu'il aura fait Quand même ses opérations Voilà Donc Dans le dossier mode On va télécharger Cette fois-ci Une archive Pour le serveur Et suite à ça On va pouvoir mettre Le contenu du millénaire serveur Dans le dossier mode Du serveur Donc normalement on va aller ouvrir Et donc Après Je vous expliquerai Comment ouvrir les ports De votre livebox Play Mais aussi Des anciennes versions De la livebox Car c'est relativement identique Donc Ce sera pas compliqué A vous expliquer Parce que je sais que Ceux qui utilisent La livebox Et bien Ils sont bloqués par leur port Et ne trouvent pas la solution Donc c'est aussi pour ça Que j'ai fait ce tuto J'espère que vous apprécierez Mon aide Voilà Donc là Pour un moment En revenant à notre petit mouton Sur le serveur Je vais vous montrer Comme quoi il est bien actif Donc Il y a le transfert qui se fait Bon en revanche Il y a un petit problème De stabilité Au niveau Des utilisateurs Qui viendront sur votre serveur Vous non Mais En fait Le Le principal problème De ce mode On va dire C'est qu'il consomme Beaucoup de ressources Puisqu'il est obligé De générer des villages Et des PNJ Et donc Fera laguer Les personnes autour Les autres joueurs Vous non Puisque c'est vous Qui hébergerez Mais les autres Ça va les faire laguer Dès qu'ils seront trop nombreux En fait Donc dès que le village Sera au-dessus De environ 15 habitants Vous commencerez à subir Les lags Enfin Vos copains Du moins C'est le seul inconvénient De ce mode là Sinon Il est hyper bien foutu On va tout de suite Vous montrer ça Voilà Je vais relancer Cette fois le forge Il va nous lancer le mode Et puis on va le rejoindre En localhost Donc une fois qu'il sera chargé Je m'y connecterai Là pour le moment C'est pas tout de suite Ça va bientôt se faire Voilà Donc là je cours Un mi-connecté En localhost Voilà Comme un serveur Basique Mais avec le mode Normalement Voilà Donc vous pouvez voir Que j'ai aussi accès Aux commandes Donc à M Pour les réglages Ainsi qu'à V pour trouver un village Si je tape V Voilà ce qui s'affiche Comme dans le mode solo Bon pour le moment C'est là Parce que ça génère Le serveur C'est une copie de serveur Mais vous verrez Une fois qu'elle sera créée Ça ne l'agra pas Ça dépend aussi De votre pc S'il est puissant que pas Voilà Donc Là vous voyez Si j'explore Il ne va pas me trouver Le village tout de suite Parce que c'est normal C'est le début Il faut quand même Explorer un petit peu Voilà Donc ça c'est vraiment Pour l'aspect fonctionnel Maintenant Pour le rendre accessible De dehors Il va falloir impérativement Que vous soyez Tout simplement Ouvert aux autres On va dire ça comme ça Donc pour ça Il faut que vous ayez Ouvert vos ports Et pour les ouvrir Sur l'index boxplay Ça paraît dur au départ Mais c'est très 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 facile Puisqu'on pourrait se poser Dix mille questions Si on tente ça tout seul Sans avoir suivi de tuto J'ai déjà fait l'expérience On se demande Pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher Donc en fait Je vais vous expliquer Que ce service là En fait Il permet de générer Des règles NatPath Donc c'est Là les fameuses règles Pour ouvrir Des ports Pour le serveur Minecraft Donc en fait Il faudra que vous Désactiviez Le service Que vous mettiez Votre règle Que vous enregistriez Et que Bien sûr Vous réactiviez Le service Pour pouvoir Continuer à utiliser Les ports Vous voyez Celle qui ici Si c'est utilisé Par d'autres Applications Vous allez avoir Des problèmes après Voilà Donc j'espère Que ça vous aura plu Sinon Pour Les autres Livebox C'est Encore plus facile Parce que les anciennes Livebox Ne contenaient pas Ce service là Ce qui fait que Vous avez juste A mettre cette ligne là C'est la même Vous pouvez nommer Ici Le nom de l'application Comme vous voulez Le port Ici le même Le même Le même Le protocole Les deux Le nom de votre appareil Qui héberge Le serveur Et ensuite De l'activer Et pas oublier D'enregistrer Voilà J'espère que ça vous aura plu C'était Supreme Loser Et je vous dis A bientôt Pour un autre tuto Ou une vidéo Allez Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz